J'ai dans la salle des commerçants qui ne cessent de louer les résultats, et particulièrement cette année 2018, qui est une excellente année. J'aimerais partager votre enthousiasme sur la situation économique de la ville. Malheureusement, je n'ai pas cette vision, j'ai une vision beaucoup plus contrastée, et surtout ce que me font remonter les commerçants ne correspond pas du tout au discours que vous tenez. Donnez-moi des noms et donnez-moi des pourcentages. Non, mais je vais éviter là, je vais éviter là. Donnez-moi des noms et des pourcentages. Certains sont dans la salle, je pense qu'ils vont vous courir. Oui, alors ce que je vous invite à faire aussi, c'est lire la délibération cœur de ville que vous nous présentez en France, où il y a toutes les analyses en début, justement sur la situation initiale, avec des mots extrêmement durs que je ne répéterai pas ici, parce que comme vous, comme les autres groupes d'opposition, j'ai envie que la ville se redresse et qu'elle aille mieux, et il faut porter un discours positif. Mais ce discours positif ne doit pas masquer les difficultés actuelles. Les résultats sont là, vous pouvez dire ce que vous voulez, les résultats sont là. Je suis désolée. On a essayé de citer en exemple tout l'été, tout l'été, pour l'exposition de Bigasso, qui est absolument remarquable, qui a explosé tous les plafonds qu'on avait prévus, et pour Golfe-Jean, qui était un lieu paradisien. C'est ce que j'ai entendu tout l'été. Donc vous, vous avez décidé que ce n'était pas bien, c'est votre point de vue. Les commerçants jugeons, c'est tout. On se retrouve sur la conclusion, les commerçants jugeons. Voilà, tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada